... Une série de pays comme l'Argentine, à la fin des années 70, début des années 80, ont connu une période de dictature. L'Argentine, précisément, entre 76 et 1982-83. Et après la chute de la dictature, on a eu un régime démocratique, avec des élections, etc., mais qui a poursuivi le même type de politique économique, c'est-à-dire le programme néolibéral, et qui a assumé, en plus, fait aggravant, les dettes contractées par la dictature. Et donc on a eu un régime, certes démocratique, mais appliquant une politique économique qui ne favorisait absolument pas les intérêts de la population, et qui ne respectait pas les droits économiques et sociaux de la population, de 1 et de 2, qui faisaient porter le fardeau de la dette odieuse conduite par... contractée, cette dette odieuse, par la dictature. Ils faisaient porter le fardeau par une population qui, finalement, a dû rembourser une dette qui a servi à la réprimer. C'est ça qui s'est passé. C'est ça qui s'est passé. Quelque part, dans la situation qu'on connaît aujourd'hui en Tunisie et en Égypte, se reproduit la même chose, parce que le régime tunisien a reconnu la dette contractée par le régime de Ben Ali. Le régime actuel en place en Égypte reconnaît la dette contractée par Moubarak, et donc la population de Tunisie et la population de l'Égypte sont en train de rembourser par leurs contributions, les impôts qu'ils payent, les services aussi qu'ils ne reçoivent pas de l'État, parce que l'État, pour rembourser la dette, ne peut pas améliorer véritablement l'enseignement public, la santé publique, ne peut pas créer des emplois. Donc ça, au quotidien, les citoyens tunisiens et les citoyens égyptiens, en 2012, sont en train de rembourser les dettes contractées par des régimes dictatoriaux, comme les citoyens argentins ont remboursé, ont dû rembourser la dette contractée par la dictature de Videla entre 1976 et 82-83. Donc le paralysisme est tout à fait probant. Donc ce qui s'est passé en Équateur, c'est qu'un président nouvellement élu, et de manière démocratique, Raphaël Correa, élu à la fin de l'année 2006, a pris des mesures fortes au cours de l'année 2007 pour qu'on audite à partir de l'initiative du gouvernement toutes les dettes publiques, qu'elles soient externes ou internes, qu'elles soient dues à la Banque mondiale ou aux fonds monétaires internationaux, qu'elles soient dues à des pays comme la France ou l'Espagne, donc ça c'est des dettes bilatérales, ou qu'elles soient dues sur les marchés financiers, à des banquiers, etc. Comment est-ce qu'il a fait ? Il a mis en place une commission d'audit intégrale dont j'ai fait partie. Il y avait 12 nationaux, 12 personnes d'Équateur. Il y avait 6 étrangers dont j'étais. Il y avait 4 organes de l'État, la commission anticorruption, le ministère de la Justice, la Cour des comptes et le ministère de l'Économie et des Finances. On a analysé pendant 14 mois tous les contrats liés à la dette et au bout de 14 mois, on a informé le gouvernement de nos recommandations et on recommandait de ne pas payer la dette que nous avions identifiée comme illégitime, elle était très importante. Et sur la base de nos recommandations, l'État a décidé de ne pas payer la dette commerciale qui venait à échéance en 2012-2030 sous la forme de titres qui avaient été vendus sur les marchés financiers par l'État équatorien. Et au bout de 9 mois de suspension de paiement de sa dette, l'Équateur a réussi à racheter les titres qu'il ne payait pas avec un rabais très important. Il les a rachetés à 35% de leur valeur et donc il a fait une économie très importante au total de 7000 millions de dollars, ce qu'il a réinvesti dans l'éducation publique, dans la santé publique, dans la création de l'emploi et dans l'amélioration des infrastructures. Et la dette qui représentait 38% du budget, le remboursement de la dette est passé à quelque chose comme une quinzaine de pourcents du budget, c'est-à-dire qu'il y a une marge de manœuvre qui a été créée pour améliorer la situation de la population. Alors, est-ce que c'est reproductible en Tunisie ou en Égypte ou dans d'autres pays ? En principe, oui, si les gouvernements avaient la volonté de le faire, mais comme on vient de le voir, malheureusement, le gouvernement tunisien, élu démocratiquement, décide de payer la dette odieuse de la dictature de Ben Ali. Donc, du coup, espérer que ce gouvernement qui a reconnu cette dette odieuse l'audite et remette en cause ses propres décisions, non, ce n'est pas crédible. Il devrait le faire. Mais dire qu'il va le faire, je serais franchement mentir à l'opinion tunisienne, égyptienne et internationale. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut que les citoyens tunisiens, égyptiens et des autres pays du printemps arabe qui sont concernés par ce type de situation se mobilisent pour, à partir de la rue, à partir de leur action dans les écoles, dans les universités, sur leur lieu de travail, ils modifient le rapport de force, c'est-à-dire qu'ils créent une pression qui oblige le gouvernement à prendre un virage ou si ce gouvernement ne prend pas le virage adéquat, alors, il faut obtenir un changement de gouvernement pour que de nouvelles autorités élues aussi démocratiquement soient fidèles aux intérêts de la population au lieu d'être fidèles aux intérêts des créanciers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada